Nous craignons présentement que les salaires des collègues qui ont été virés au trésor public le soient encore à la fin du mois. C'est pourquoi nous alertons, nous demandons au gouvernement d'actualiser le site de sorte que les gens qui ont été audités et dont les informations ont été corrigées, d'apporter les mises à jour nécessaires pour qu'ils puissent apercevoir au niveau du logiciel leur nom et leur situation régulière. Autre chose, nous lançons un appel aux partenaires de l'école parce qu'ils doivent encore parler. L'école sénégalaise traverse une période difficile. C'est pourquoi nous appelons aux responsables du dialogue social à la FENAPES d'intervenir auprès de l'État parce qu'ils ne doivent plus se taire. C'est eux les modérateurs. Quand, devant cette situation, nous sommes en plupart des points d'échauffement, c'est à eux de faire de sorte que l'État puisse nous recevoir et puisse faire un dialogue franc avec les enseignants. Un gouvernement qui est sous-devant des revendications des enseignantes et des enseignants du Sénégal. Auparavant, ils avaient demandé à ce que les syndicats leur laissent un peu le temps de s'enquérir des dossiers. Présentement, ils ont fait trois ans sans proposition. Donc, nous pensons qu'il est temps que le gouvernement puisse appeler à des négociations sérieuses pour la signature d'un protocole d'accord qui va peut-être apporter la paix sociale au niveau de l'école sénégalaise. Le national a bien voulu venir à Saint-Louis pour s'enquérir de la situation des collègues enseignants, remobiliser les cours et les apporter les informations de dernière minute. Et nous profitons de cet agence pour savoir ce qui s'est passé. Effectivement, les collègues ont été audités et les problèmes au niveau de l'école sénégalaise, et particulièrement à Saint-Louis-Sénégal pour le paiement de Saint-Louis-Sénégal sur les nos idées qui ont pris et les problèmes au niveau de l'école sénégalaise. Je suis Louis Maudungom, secrétaire général du paiement de Saint-Louis-Sénégal du bureau exécutif national chargé de la formation et de la recherche en éducation. Le paiement national a pu faire un mot d'ordre national d'un débrayage de mercredi, hier, hier, mardi, un débrayage à partir de 10h, et aujourd'hui une grève totale. Et le directoire en a profité pour venir à Saint-Louis tenir une assemblée générale et davantage informer les collègues et les camarades.